bismillah arrahman arrahim wassalatu wassalamu ala sayyid almasarine amma bat et d'un tatima del vidiouat l'hoyen sabrin en chaufu hattemar in tatli kit killem a la fonction réciproque je vous la méthode numéro 3 comment on peut prouver ou bien comment on peut trouver l'expression de la fonction réciproque réciproque pardon soit f la fonction définie par f de x égale racine x carré plus 1 moins x c'est comme d'habitude c'est déterminer le domaine de définition il y en a eu le domaine de définition alors df égale égale x appartient l'ensemble r sachant que il n'y a pas le domaine de définition il y a eu le combattre à la voie, le dénominateur et la racine pour l'instant je m'appelle transito fonction liel el 1 alors en a alors quand j'yЖitsi dénominateur bien sûr ce n'est pas le dénominateurois donc on objekté Qu'on quitter sur la racine carré ? on a видел la racine où se trouve ou va se la racine qui est dans le numerateur ou vaorable la racine qui est dans le numérateur sera ici dymTFure sur la 1 D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on remarque s'il vous plaît ? Haed x² qui vais jder ? Positif. Ou had 1 qui vais jder ? Strictement Positif. Donc haed x² qui va jder ? Strictement Positif. Quand on parle de ce qu'il est bravo, qu'est-ce qu'on bravo là-bas ? Alors la condition c'est que Brena, haed x² qui va jder ? Ou est-ce qu'il est positif ? Faed x² qui va jder ? Ce qui est vrai. Donc haed la proposition haeddy est vrai. D'accord ? Donc ce qui est vrai. Alors ce qui est vrai. Donc haed la proposition qui est vrai. Chneille ce qui est vrai ? Quand on parle de ce qui est vrai, il n'y a qu'à n'a jouj m'ta fré, il n'y a jouj b'chal b'chal. Je crois qu'on ne m'a jouj. Haed l'équation, haed l'expression, via la proposition, est toujours strictement Positif. Ou est-ce qu'on a jouj m'ta fré ? Donc ce qui est vrai, je m'ta fré, il n'y a qu'à ce qui est vrai, donc domaine de définition, c'est l'ensemble R. D'accord ? C'est-à-dire c'est moins l'infini plus l'infini. Donc voilà, notre domaine de définition, c'est l'ensemble R. Moine l'infini plus l'infini. Alors, je vous fous, la deuxième question, alors c'est quoi la deuxième question ? C'est montrer que la fonction F admet une fonction réciproque, F moins A définie sur J que l'on déterminera. Alors, pour prouver que la fonction admet une fonction réciproque, je nous gna l'autre fois, parce qu'on la fonction qui va être délai croissante, continue, pardon, est strictement monotone. Alors, je vais voir la continuité. C'est-à-dire qu'on l'aura ici ? J'ai la fonction F de X. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire racine X carré plus 1 moins X. Donc, cette fonction, je vais le faire. Est-à-dire la fonction fonction polynombienne ? Non. C'est-à-dire qu'on l'aura ici ? La fonction F est la somme de deux fonctions d'accord ? Une fonction qui va dire est-à-dire une fonction irrationnelle et une fonction polynombienne. Alors, je vais le dire qu'on a dit qu'on a dit une fonction et la somme de deux fonctions continues est une fonction continue. Donc, si on a dit la racine est continue, je vais le dire. En tant que la racine est continue, je vais le dire qu'on a dit qu'on a dit que le dachal est continue et positif sur l'intervalle d'à-à-à qui va dire est continue et continue et positive. D'accord ? Donc, cette fonction est continue. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a dit la racine ? est positive et positive sur l'intervalle donné il m'a dit qu'on a donné l'intervalle donné il m'a dit qu'on a donné l'intervalle sur la question donc c'est sur df qui est l'ensemble r donc je vais te l'acheter donc je vais te l'acheter alors c'est la fonction f alors pardon alors la fonction x qui est faite à ce que c'est racine de x carré plus 1 et continue donc saline sur r, son domaine de définition alors je vais te l'acheter la fonction x c'est une fonction polynumérale, c'est un polynome alors elle a de la fonction autianique ténia alors l'eau l'année et sa vie salina je vous tene il y a la fonction x de la fonction x qui fait associer à x est une fonction continue sur sur l'ensemble r dans ce cas la chingoulou et la somme de deux fonctions continue et la fonction continue et puisque ou bien et vu que et vu que la somme de deux fonctions de deux fonctions continue est une est une fonction continue continue alors une mjmo et continue alors la fonction x qui fait associer à racine x carré plus 1 moins x est continue sur l'ensemble r d'où de la fonction f et continue sur la fin sur donc ce n'est pas la même nature mais c'est la même nature donc bien la continuité strictement monotone alors que rendu la monotonie d'accord je vais vous d'abord je vais vous la monotonie alors je vais vous la monotonie je vais vous la monotonie alors il faut écrire d'abord que f la fonction f est dérival d'accord donc quel que soit x appartient quel que soit x appartient dans l'ensemble r dans mes définitions f prime de x égale on n'a pas ce qu'on a dit c'est racine x carré plus 1 moins x le tout prime d'accord alors je vais vous le rappel alors racine de f le tout prime il y a ce qui est à l'intérieur sur deux racines de f voilà c'est à l'intérieur c'est ça c'est à l'intérieur alors je vais vous la mettre alors je vais vous la mettre donc f prime de x égale je vais vous la mettre c'est à l'intérieur donc quel que soit x appartient à l'ensemble r f prime de x égale c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur Le racine qui est en dessous est x² plus 1 prime sur 2 racines de x² plus 1. Au moins, x prime est 1, il y a moins 1. Donc, je vais faire la fonction dérivée égale à 2x. N'est-ce pas ? Alors, il y a 2x. Alors, c'est 2x sur 2 racines de x² plus 1 moins 1. Donc, on va simplifier x avec 2. Il ne reste que f prime de x égale x à la racine de x² plus 1 moins 1. Voilà notre fonction dérivée. Alors, la question se pose ici. Est-ce qu'on va réduire au même dénominateur ? D'accord ? Alors, est-ce qu'on va réduire au même dénominateur ? Alors, je vais aller comme ça. Alors, on va réduire au même dénominateur si le signe n'est pas clair. Si le signe de la fonction f prime n'est pas clair. D'accord ? Alors, est-ce qu'il va dire x ? On ne sait pas parce que x appartient à l'ensemble r. D'accord ? Le dénominateur, comment est-ce qu'on va réduire au même dénominateur ? Le dénominateur comment est-ce qu'il est strictement positif ? Moins 1. Donc, on a, supposons qu'il y a au carré ou il y a plus 1. Non, mais ce n'est pas la peine pour le signe de la maquamette. Parce que le signe est clair. Donc, on va réduire au même dénominateur si le signe n'est pas clair. Donc, on va réduire au même dénominateur. D'accord ? Donc, est-ce qu'on trouve que f prime de x égale... Alors, ça se voit que le signe est un peu plus clair. Je ne sais pas pourquoi il se voit que le signe est un peu plus clair. Quand on voit que le signe est un peu plus clair, il y a un peu plus clair. Il y a un peu plus clair. Le signe de f prime n'est pas clair. Donc, c'est x moins racine de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1. D'accord ? Alors, aide le signe. D'abord, on cherche l'étude de signe de la fonction dérivée. Qui est rendu l'étude de la fonction dérivée. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'est pas l'étude de signe. Alors, qu'on a déjà discuté sur l'étude de signe. Qu'on va voir 5e le signe. Quelles sont les 5e le signe que vous voulez ? Alors, je vais vous parler dans le signe. Dans le signe, c'est ce qui est strictement positive. Donc, je vais vous parler dans le signe. Un numéro 4, c'est ce qui est strictement positive. On va voir ce que c'est. Donc, le signe... ...de f prime de x... ...et celui... de x moins racine de x carré plus 1 car racine de x carré plus 1 est strictement positif qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est positif c'est la fonction positive c'est que c'est négatif c'est f' négatif parce que c'est strictement positif donc je vais rendre l'idée alors on a étudié le sin étudié le sin de de quoi de x moins racine de x carré plus 1 alors étudié le sin alors qui rendit le sin alors qui rendit le sin alors le sin c'est la classe de la le sin 1e 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 e C'est une fonction exponentielle Alors on va voir les 5K Les 5K Les 5K Rappel Alors on va voir les 5K C'est positif Plus positif On va avoir deux possibilités On va dire que c'est positif On va dire que c'est positif Donc on va dire que c'est positif Plus positif J'ai x² Plus 5 C'est positif C'est positif C'est positif Ou autre chose J'ai positif Plus positif Mais c'est tout le monde Dans le denominator Donc on va dire que c'est positif C'est positif Sinon on va dire positif Dans ce cas, la dernière Si on a négatif Plus négatif C'est la même chose Même si on va dire strictement négatif Probablement c'est négatif Quand on va dire strictement négatif Négatif Ne nossocher Il a quand même Négatif Plus strictement négatif x²-6 strictement négatif alors c'est négatif strictement négatif ou bien négatif plus négatif ou bien négatif plus négatif x²-6 positif plus négatif on peut dire le conjugué d'accord le conjugué bien sûr qu'il y a le racine plus quelque chose le conjugué le conjugué le conjugué plus quelque chose alors négatif plus quelque chose c'est quoi on dit disjonction d'accord disjonction c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on suppose que celui-là est positif et on suppose que celui-là est négatif neufs c'est qu'il y a un négatif donc disjonction qui est-à-dire que celui-là est négatif donc le conjugué qui est négatif mais il y a de la partie qui veut dire là car x appartient à l'ensemble R c'est pour cela que c'est négatif c'est pour cela que je vais dire une disjonction des cas alors premier cas si x est négatif il y a qu'un x négatif j'ai une conclusion alors x moins racine de x carré plus 1 est strictement négatif tout simplement strictement c'est négatif alors x carré positive strictement positive donc c'est strictement positive donc c'est strictement négatif donc négatif plus strictement négatif c'est strictement négatif alors donc dans la conclusion quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 min j'ai de l'intervalle moins l'infini 0 min j'ai de l'intervalle moins l'infini 0 la fonction f prime de x est strictement négatif ça va être le premier cas donc je vous fais d'abord maintenant deuxième cas alors deuxième cas deuxième cas si x est positif alors quand x est positif je vais vous dire ce qu'on va dire il y a d'un il y a d'un x moins racine de x carré plus 1 donc on a supposé que celui-là comme il est il est positif n'est pas ça va être positif ça va être positif il y a strictement négatif positif plus négatif je vais dire le conjugué c'est clair le conjugué il y a d'un a moins b donc a moins b voilà a carré moins b carré sur a plus b donc je vais faire le conjugué il y a d'un il y a d'un il y a d'un x carré moins racine de x carré plus 1 au carré sur x plus racine de x carré plus 1 donc je vais faire ça tout le carré il y a d'un racine il y a d'un x carré avec x carré il y a d'un moins 1 sur x plus racine de x carré plus 1 qu'est-ce que vous voyez ici que celui-là que celui-là qui vais-je dire strictement strictement positif qui vais-je dire strictement négatif donc c'est strictement négatif donc conclusion quel que soit x appartient 0 plus l'infini la fonction f prime de x comme elle est est strictement négative donc là remarquez la première 2 donc conclusion quel que soit x appartient l'ensemble r f prime de x est strictement négatif j'espère qu'on a chi wadah le mouhime عن dich nao ennaka tfirmou à l'âge danna déjonction dk dk alors on choufou la question alors je tiens à la conclusion s'il vous plaît on a la conclusion on a la fonction continue fonction strictement d'entendre strictement décroissant donc donc la fonction f admet une fonction réciproque je me souviens f moins 1 définie sur l'intervalle j tel que j égale f de i f de i je connais moiia moins l'infini plus l'infini alors qui est un peu de barge donc j égale il y en a que j égale f de moins l'infini plus l'infini la fonction qui vient est strictement décroissante donc on va changer l'ordre donc égale la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x non ça frère pardon c'est moins l'infini c'est pas plus l'infini c'est moins l'infini alors je vais donner l'ordre c'est la fonction décroissante donc je vais les limites alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale égale la limite quand x tend vers plus l'infini la fonction d'y en a y racine x carré plus 1 moins x toujours on commence par remplacement c'est plus l'infini c'est moins l'infini forme indeterminée donc ce qu'elle a comme je vais dire 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 le conjugué d'accord donc la fonction de le conjugué donc qu'est-ce qu'on trouve donc égale déjà le conjugué x tend vers plus l'infini d'y en a donc les racines x carré plus 1 au carré moins x carré sur racine x carré plus 1 plus x alors égale la fonction de 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 la fonction il nous reste x tend vers plus l'infini ici de 1 sur racine de x carré plus 1 plus x égale 0 alors égale à 0 celui-là c'est plus l'infini plus l'infini et un nombre sur l'infini égale 0 donc je vais dire la conclusion la conclusion c'est que la limite x tend vers plus l'infini de f de x égale c'est plus l'infini c'est plus l'infini dans le catégorie de la limite c'est plus l'infini la limite x tend vers l'infini ou bien plus un nombre égale c'est plus l'infini très bien alors alors voilà vous allez voir d'abord si la limite x tend vers moins l'infini c'est plus l'infini alors la limite x envers moins l'infini de f de x je veux le remplacement, c'est la limite x envers moins l'infini de racine de x carré plus 1 moins x, c'est plus l'infini moins l'infini moins l'infini plus l'infini donc c'est plus l'infini c'est plus l'infini 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 donc j égale c'est 0 plus l'infini voilà l'intervalle j est rentré de moins les faits et donc je vous souhaite les moins alors je vous rejoins le thomarine d'ailleurs voilà notre exercice j égale donc la question ici c'est déterminer la fonction réciproque d'accord alors f moins 1 pour tout x appartient j alors on observe là je vais le page d'enna alors je vais le faire l'autre fois pour la dernière question on va nous mettre enna la question 3 je pense on va dire accolade équivalent à l'accolade on va voir le méthode numéro 3 qu'on va mettre ici ? on va mettre y égale f moins 1 de x équivalent que x égale f de y je vais le faire la variable c'est x appartient appartient à j alors je vais le faire x là c'est f moins 1 donc y il est attaché avec la fonction f donc c'est appartient pardon là appartient à i d'accord ? avec i c'est l'ensemble r et j c'est 0 plus l'infini 0 ouvert donc on va on va mettre ennemi à la y alors 100% cette équation possède une solution parce que la solution c'est notre fonction réciproque donc on va remplacer donc notre fonction x égale si on remplace qu'est-ce qu'on trouve ? on remplace x par y donc on trouve que c'est y carée plus 1 moins y donc donc nous avons Cecireating est du racisme ici Alors, je vais déplacer y dans l'autre côté, donc il y a des équivalents que racine de y carré plus 1 égale x plus y. Donc, la question se pose ici, comment est le signe de la fonction racine ? C'est toujours strictement positif, n'est-ce pas ? C'est positif strictement, alors strictement par quart, j'ai ici y carré positif plus 1, c'est positif strictement, donc strictement positif. Donc, à votre avis, qui ressentz-vous ? Qui ressentz-vous l'autre ? C'est positif, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi est-ce que c'est strictement positif ? Malgré que x appartient à j, c'est 0 plus infini, y a qu'appartient à l'ensemble r. Donc, les relèches appartient à positif parce qu'on a déjà prouvé que la fonction f admet une fonction réciproque. Alors, vous m'avez fait de nous, c'est de nous, c'est de nous, c'est de nous. On a prouvé que la fonction f admet une fonction réciproque. D'accord ? Je nous donne cette jumelle, cette est positive. Les relèches, ce n'est la fonction réciproque ? C'est la solution de cette équation. Donc, cette équation a 100% de solution, mais je ne sais pas comment ça a une solution. La solution de cette équation, c'est la fonction réciproque. Et pour qu'on ait la solution, ça va être positive. Je ne suppose que ce n'est pas possible. Alors, je ne suppose que c'est négatif. Si c'est négatif, il ne peut pas être négatif pour le positive. Il faut travailler dans notre ensemble. Négatif pour le plus, alors il n'a pas de solution, on a pas de solution. Nous, on a les la solution. Donc, la solution est la fonction réciproque. Donc, on l'a fait. Avec x plus y, c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a des négatifs, l'équation n'est pas la solution. Quand on a la solution, on a la fonction réciproque. D'accord ? On a la fonction réciproque, ça existe. Donc on peut continuer. Maintenant, on peut enlever la racine. C'est pour cela qu'on va ajouter la puissance 2 ici. Qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, équivalent que, il y a l'appel de l'eau. On dit au carré au carré. Tout le y carré plus 1 égale x plus y le tout carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche de trouver l'expression de y. Maintenant, y a la fonction réciproque. Je trouve y qui me plaît bien. Maintenant, on développe. On va y carré plus 1 égale. C'est une identité remarquable. Pourquoi est-ce qu'on peut pas les additionner ? Maintenant, on va simplifier y carré avec y carré. Et on va écrire le reste. Je ne vois pas le reste. Voix x carré plus 2xy égale à 1. Donc, je déplace ça de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on trouve ? Que x2xy égale à 1 moins x carré. N'est-ce pas ? Donc, est-ce que je peux déplacer y a des ondes au dénommateur ? Oui. Pourquoi ? Parce que x différent de 0. Je vais faire cette x différent de 0. Il y a une x fin qu'il y a. X appartient à j. Ou je n'ai pas à j. J, c'est 0 plus l'infini. 0 comment elle est ? Elle est ouverte. D'accord ? Donc, y égale à 1 moins x carré sur 2x. Donc, quel que soit x appartient à j. Donc, c'est quoi la conclusion ? Donc, quel que soit x appartient à j. L'égoire, c'est 0 plus l'infini. D'accord ? La fonction réciproque f moins 1 de x égale à 1 moins x carré sur 2x. D'accord, c'est quoi du sens? S sait qu'il est oubliable deéchir. Vous savez, j' робılar tout le monde, je suis ici. Viens une autre vidéo. Je suis là. Au revoir.